Le gouvernement ivoirien lutte pour éradiquer le fléau de la traite des êtres humains, des efforts que les États-Unis entendent soutenir. En visite officielle en Côte d'Ivoire, la sous-sécrétaire américaine chargée des affaires de sécurité civile, de démocratie et de droit de l'homme a échangé avec la ministre de la Cohésion sociale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Il s'agit pour la diplomate américaine d'identifier et d'aider les personnes vulnérables et victimes d'exploitations sexuelles, de travail forcé et de toute forme de traite. Nous avons lancé l'année dernière une compacte pour la protection des enfants pour les 10 millions de dollars pour identifier les plus vulnérables parmi les survivants de ce crime. C'est déjà en train et j'ai entendu un engagement fort de la part de Mme la ministre et son rôle est clé dans notre partenariat. Nous avons noté positivement une augmentation dans les enquêtes des victimes et des responsables. Nous avons aussi noté positivement la mise en œuvre du plan national de référence, mécanisme national de référence. Et je crois que ça, ça vraiment montre la volonté, mais aussi l'engagement de ce gouvernement dans un partenariat pour élever et protéger ce peuple. Protection et prise en charge des victimes, prévention, lutte contre la pauvreté et le chômage, des avancées notables présentées par la ministre Miss Belmond Dogo. Le gouvernement américain a octroyé à la Côte d'Ivoire 10 millions de dollars, soit plus de 600 millions de francs CFA en vue de soutenir tous les programmes de lutte contre la traite des hommes.